Générique Vous êtes sur RAL24 News, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 Heures Afrique. AJ-3, des élections pour le renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La diplomatie algérienne intensifie son action à New York. L'objectif, promouvoir et mobiliser les soutiens à la candidature de l'Algérie pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Les détails avec Léla Gertal. C'est un véritable marqueteur que le chef de la diplomatie algérienne s'est rendu à New York avec à la clé un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Chaque année, cinq sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU sur dix sont renouvelés. Et la route pour y parvenir est périlleuse. Il faut convaincre la région qu'on doit représenter, en l'occurrence pour Ahmed Attaf, la région africasie, englobant naturellement le monde arabe. Pour promouvoir la candidature de l'Algérie à ce poste, Attaf, diplomate de la première garde, a plus d'un atout dans son sac. En effet, depuis son indépendance, l'Algérie promeut une vision équitable et équilibrée des relations internationales, une vision de plus en plus partagée dans les aires géographiques africaines, sud-américaines ou encore asiatiques. Ces régions réclament en outre une réforme des institutions onusiennes. Par ailleurs, aguerrie de ses 60 ans d'existence, la diplomatie algérienne est une diplomatie qui œuvre en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde, mais surtout en faveur des décolonisations. Et c'est justement ce rôle qu'Ahmad Attaf a mis en exergue lors de ses rencontres bilatérales, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ou encore la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed. En outre, dans ce contexte mondial marqué par de nombreux abscès sécuritaires, l'Algérie s'engage à mettre à profit ses atouts à la fois géographiques, stratégiques et diplomatiques, notamment son influence en Afrique et au Sahel. En Libye, le gouvernement de l'Unité nationale affirme que son opération militaire dans la région de la côte ouest du pays est ciblé et vise les trafiquants en tout genre, niant toute allégation accusant le gouvernement de Abdelhamid de Bayba d'exploiter ses opérations à des fins politiques, ajoutant que ces compagnies militaires vont se poursuivre en vue d'atténuer le trafic dans cette région et pour mettre un terme à l'expansion des gangs de contrebandiers qui ont doublé leurs activités pendant les années de guerre. Nous avons entendu les appels de nos concitoyens dans la région de Zawiya et de toute la région ouest du pays. Ils ont dit stop aux bandes de criminels. Les habitants de cette région comptent sur nous, nous l'exécutif, pour mettre un frein à ces bandes de contrebandiers et de criminels. Les hommes de nos forces armées défendent la sécurité des Libyens. Ces opérations ne sont pas des opérations politiques ou de règlements de comptes, mais des opérations sécuritaires ciblées et planifiées. De leur côté, les forces armées maliennes ont annoncé ce samedi avoir neutralisé 20 terroristes dans le centre du pays, plus précisément dans les villes de Mopti, Ségou, Banghara et Dutsa, durant la période allant du 20 mai au 2 juin 2023. Pour rappel, le Mali fait face à un important abcès sécuritaire et a intensifié sa lutte contre le terrorisme. Direction le Sénégal où le calme semble revenir ce samedi. Les activités ont repris dans les localités qui ont connu des heurts entre manifestants et les forces de l'ordre du pays ces dernières 48 heures. Cela dit, à Dakar, l'armée reste déployée au niveau des grandes artères menant à la présidence ou encore sur la place de l'indépendance. Le bilan des morts lors de ces heures s'est alourdi pour atteindre les 15 morts déplorés. Pour rappel, jeudi, des manifestations ont éclaté et se sont poursuivis. Vendredi fait ensuite à l'annonce de la condamnation de l'opposant Osman Sanko à deux ans de prison ferme dans le cadre d'une affaire de mœurs. L'Union africaine a condamné vendredi soir ces violences dans un communiqué. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré, je cite, qu'il suivait de près les événements au Sénégal. Moussa Faki a également exhorté tous les acteurs politiques à respecter la plus grande mesure de la retenue et à éviter de telles actions qui déforment le visage de la démocratie sénégalaise. Le président de la commission de l'Union africaine a en outre appelé à respecter le droit des citoyens à exercer leur droit à la liberté d'expression et de manifestation avant d'exhorter tous les citoyens sénégalais à respecter l'ordre et l'état de droit. L'avant-projet de la constitution du Tchad a été adopté ce samedi après son examen au Conseil extraordinaire des ministres. L'avant-projet a pour base la constitution de 1996 et intègre les résolutions et recommandations du dialogue national tenu du 20 août au 8 octobre 2022 à N'Djamena. Le texte doit être soumis à un référendum dans les prochaines semaines. En octobre dernier, à l'issue du dialogue national, le président de la transition, Mohamed Idris Itnoudébi, a annoncé le prolongement de la transition de 18 mois et qu'il sera candidat à la présidence. Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exhorte les autorités de la transition tchadienne à la mise en place d'une feuille de route plus claire. Et au Soudan, le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré prolonger le mandat de la mission intégrée des Nations unies pour l'assistance à la transition du Soudan seulement pour 6 mois, affirmant que la présence de la mission est plus importante que jamais. Les détails avec Safran Ben Sabri. C'est seulement pour une période de 6 mois qu'a été prolongé le mandat de la mission intégrée des Nations unies pour l'assistance à la transition au Soudan, soit jusqu'au 3 décembre de l'année en cours. Siégeant à Khartoum, la mission onusienne a été créée le 3 juin 2020 pour une période initiale de 12 mois et prolongée à deux reprises pour une période d'un an à chaque fois. Avec pour objectif de soutenir le Soudan par le biais d'une série d'initiatives politiques de consolidation de la paix et de développement. Bien qu'adopté à l'unanimité par le Conseil de sécurité hier, s'était courtement traduit le manque de consensus au sein de l'organe exécutif de l'ONU concernant le conflit soudanais. Par ailleurs, les 15 membres ont demandé au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres de veiller activement sur la situation dans le pays et se sont engagés à lui faire un rapport tous les 3 mois. De son côté, Antonio Guterres a rejeté la requête du chef du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah Al-Burhan, concernant le limogéage de son représentant spécial et chef de la mission intégrée des Nations Unies au Soudan, Volker Perth. Ce raccourcissement inquiète les observateurs, puisque depuis le 15 avril dernier, le Soudan fait face à un important abcès sécuritaire en raison notamment d'affrontements armés qui opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Et les tentatives de cesser le feu ou d'ouverture de corridors humanitaires ont pour le moment toutes échouées. Les questions régionales et internationales ont dominé la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays membres du BRICS. Tenus jeudi et vendredi au Cap en Afrique du Sud en amont du prochain chômé, des chefs d'État prévus en août prochain. Cette rencontre a été l'occasion pour les pays membres de mettre l'accent sur une vision d'un Sud global et ont appelé à le rééquilibrage des relations internationales. En tant que pays des BRICS et membre de la nouvelle banque de développement, le fonds commun mis en place par les BRICS, nous avons l'intention de faire en sorte que cette banque de développement veille à garantir l'équité des systèmes et pratiques financiers mondiaux et qu'elle concentre son attention sur un monde dans lequel nous réduisons la pauvreté et l'éradiquons à terme, un monde dans lequel nous promouvons l'égalité, un monde dans lequel nous assistons à un plus grand développement. Et un mot de football avant de clore cette édition. En ce moment même, au stade 5 juillet, se déroule la finale de la Coupe de Confédération africaine. Il s'affronte donc l'USM Alger pour sa première finale dans la compétition et les Young africains de Tanzanie qui mènent pour le moment d'un but à zéro. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 Heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada